Coucou la famille, bienvenue sur Douceur de Féloir Aujourd'hui je vais vous montrer une recette de tartelettes chocolat cacahuètes Si vous êtes nouveau, je vais vous demander de vous abonner car je sors une vidéo par semaine au minimum C'est parti pour la recette On commence par récupérer notre pâte sucrée et de la cacahuète que j'ai postée en vidéo sous le descriptif On place notre pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé et on va l'étaler sur une épaisseur de 2 mm Alors la petite astuce pour étaler, c'est d'abord de former des petites vagues avec le rouleau à pâtisserie Ce qui va commencer à l'aplatir sans effort, puis on va pouvoir l'étaler normalement On coupe ensuite deux bandes de 3 cm d'épaisseur, ce qui va être les contours de nos tartelettes Musique 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 On les fait bien adhérer au contour des moules Puis on coupe le petit bout de pâte en trou On rase le dessus pour enlever ce qui dépasse On récupère bien les chutes pour ensuite les réétaler Et cette fois-ci on détaille des cercles de la taille du fond de nos moules On place nos cercles au fond de nos tartelettes En le faisant bien adhérer à l'aide de nos pouces sur tous les contours On doit pouvoir retourner nos tartelettes et voir la pâte bien égale partout Alors il est inutile de piquer le fond de nos tartelettes Ou mettre des poids de cuisson car la congélation l'empêchera de se rétracter ou de s'écrouler On les place 2 heures au congélateur ou toute une nuit Pour la cuisson des fonds de tartelettes Sortez-les du congélateur et on les place dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 20 minutes On sait qu'elles sont cuites lorsque la pâte se décolle d'un millimètre des contours du moule A la sortie du four, on les laisse refroidir sur une grille avant de les démouler Pour la pâte de cacahuètes, nous aurons besoin d'œufs On commence par mettre la moitié du sucre blanc dans une casserole que l'on met à feu moyen pour faire un caramel à sec On ajoute le reste du sucre au fur et à mesure que le sucre précédent soit fondu Sur la fin, on va céder d'une cuillère en bois pour finir de mélanger Une fois le caramel terminé, on le verse sur un tapis silicone pour le laisser refroidir complètement Dès que le caramel a refroidi, on le casse en petits morceaux et on le place dans le bol du mixeur Ainsi que les cacahuètes Alors pour les cacahuètes, vous pouvez les torréfier 20 minutes à 150 degrés à l'avance Puis laisser complètement refroidir, ce qui va leur donner plus de goût, mais c'est facultatif On commence à mixer en faisant des pauses toutes les 30 secondes pour ne pas surchauffer le moteur du mixeur N'hésitez pas à ouvrir le mixeur et racler les bordes pour tout réunir au milieu Jusqu'à obtenir une texture pâteuse mais souple Pour la génoise, il nous faudra Préchauffez votre four à 180 degrés On commence par mettre les oeufs dans un bol et on fouette à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux On ajoute le sucre et augmente un peu la vitesse du batteur On continue jusqu'à ce que la préparation triple de volume est blanchisse Ensuite on ajoute la fleur de sel Et la farine tamisée On mélange très délicatement en allant chercher toujours le fond du bol avec notre fouet ou spatule Et continuez de mélanger de bas en haut On verse ensuite la préparation sur un tapis silicone Une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier sulfurisé On étale délicatement la spatule uniformément sur la plaque Et on met au four pour 8 minutes de cuisson A la sortie du four, la laissez complètement refroidir sur la plaque ou le tapis silicone Ensuite on passe la lame d'un couteau sur les contours pour la décoller On retourne notre génoise sur une autre feuille de papier sulfurisé Puis on décolle délicatement le papier qui a servi à la cuisson Ensuite on découpe des cercles légèrement plus petits que nos fonds de tartelettes Etalez ces petits cercles de génoise au maximum aux rouleaux à pâtisserie Puis les réservez de côté Pour le montage on aura besoin de Pour la ganache au chocolat j'ai fait une vidéo de l'une des recettes de Philippe Contisigny Dont je vous mets le lien en descriptif qui doit être chaude au moment du montage On place dans le fond de nos tartelettes 3 mm de pâte de cacahuète Alors allez-y doucement avec 2 petites cuillères pour ne pas casser vos fonds de tartelettes Puis on dépose le cercle du génoise Et enfin on y met la ganache encore chaude jusqu'à ras des tartelettes On effectue un petit mouvement de va-et-vient léger pour bien répartir la ganache ce qui va la lisser naturellement Puis on va laisser cristalliser jusqu'à refroidissement à température ambiante Pour la décoration On répartit les petits grains de cacahuètes concassés sur les tartelettes Et vous pouvez aussi y mettre un peu de feuilles d'or Que pensez-vous de nos tartelettes chocolat cacahuètes ? Ça me fait plaisir d'avoir partagé ces tartelettes avec vous Une prochaine vidéo arrive bientôt Alors n'oubliez pas de vous abonner Et à très vite sur Douceur de Félora Sous-titrage Société Radio-Canada